Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de novembre. Youpi ! Je commence tout de suite avec vraiment ce qui, je crois, a été le meilleur achat. J'ai presque envie de dire de ma vie. Je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien, suivez-moi sur Instagram. Vous me trouverez tout simplement sous le nom de Colline. Ça ne s'invente pas. Donc, je vous en ai parlé sur Instagram, mais vraiment, je me devais pour la symbolique de placer cet objet dans mes favoris. Il s'agit de ce mousseur à lait. Alors ça, les gars ! Non, mais vraiment, vous savez, dans la vie, on a besoin d'avoir des petits plaisirs. Alors, ça peut être n'importe quoi, les petits plaisirs. En plus, c'est un truc qui est vraiment très personnel. Ça peut être le soir, tu rentres, tu enlèves tes chaussures. Ça peut être un petit plaisir. Ça peut être se mettre un petit peu sur le canapé devant la télé, sous un plaid. Enfin, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Merde ! Je viens de l'allumer ! C'est dangereux, en plus ! Il faut faire attention ! Et moi, vraiment, dans mes petits plaisirs de la vie, il y a maintenant ce mousseur à lait. Donc, c'est un système qui est très, très simple. J'ai fait des stories sur Instagram. Elles sont à la une sur mon profil. Donc, si vous voulez vraiment voir des images, le truc en action, je vous invite à aller voir cette story à la une. Mais vraiment, c'est très simple. Tu prends du lait chaud. Alors, ça fonctionne très bien avec le lait de vache. Avec le lait végétal, ça va dépendre du taux de gras que contient le lait végétal. Donc, en gros, plus il y a de gras et mieux, ça va mousser. Mais en gros, tu fais chauffer ton lait. Après, tu mets ton petit fouet comme ça électrique dedans et ça va te faire une mousse. Alors, qui sera plus ou moins intense en fonction du lait qu'on a utilisé. Mais, je ne sais pas, cet objet me rend tellement heureuse. En plus, c'est vraiment, c'est le truc, j'ai dû le payer 7 euros. Et vraiment, moi, tous les jours, c'est devenu un petit rituel. Après le repas, je me fais un café à côté de ça. Je fais chauffer mon lait dans une petite casserole. Ensuite, je fais mousser mon lait. Je rajoute mon café et je bois ça. Et vraiment, ça m'emplit de joie. Je crois que je l'ai dit à peu près 50 fois. Mais vraiment, c'est pour insister, pour que vous compreniez bien. Mon favori suivant, je le porte sur moi-même. Il s'agit de mes bagues. Ce sont les nouveaux modèles de chez Aglaya & Co. Donc, Aglaya & Co, vous savez, si vous suivez mes vidéos favoris, si vous me suivez dans la globalité, vous savez que je vous en parle depuis des années. On travaille ensemble depuis des années. Donc, régulièrement, ils m'envoient des bijoux. Et alors, comment vous dire que là, vraiment, les bagues, je vous les ai... Ah ouais, ça se passe comme ça. Et alors, je n'ai pas précisé, mais j'ai dormi genre 4h, 4h ou 5h cette nuit. Donc vraiment, je pense que cette vidéo va partir dans tous les sens. Accrochez-vous à vos slips. Je vous les ai, je vous ai les... Merde, putain, mais comment on dit ? Je vous ai montré ces bagues. Donc, je vous ai montré ces bagues sur Instagram. Et vraiment, je les adore, je les porte énormément. Et alors, c'est assez marrant parce que ces derniers temps, vous les avez beaucoup vues d'ailleurs dans mes vidéos, je portais énormément des bagues Aglaya que j'avais depuis pas mal de temps, mais qui étaient argentées. Et là, pour le coup, on est vraiment passé sur le mode gold. Donc, les nouveaux modèles sont ultra canons, comme d'habitude. Et surtout, je vous rappelle que Aglaya, c'est une marque vraiment que j'aime énormément parce que c'est une marque qui est éthique, qui fait de son mieux pour faire les choses, et bien justement au mieux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue humain, d'un point de vue de la façon dont ils produisent leurs bijoux, etc. C'est une marque aussi chez qui, à chaque fois que vous passez commande, il y a un pourcentage de votre commande qui est reversé à une association. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on peut choisir l'association à qui ce pourcentage est reversé. Donc, ils ont maintenant six associations. Alors, j'ai pas... J'ai pas toute la liste, parce que vraiment, je ne suis pas cérébralement capable de retenir ce genre d'informations. Mais évidemment, il y aura des liens dans la barre d'infos, et vous pourrez aller voir les associations qu'ils soutiennent. Bref, moi ce que j'aime, surtout particulièrement chez Aglaya, en plus de leurs bijoux, que je trouve évidemment extrêmement beaux, c'est que c'est pas une marque qui se positionne en mode « on est les meilleurs », « on est ultra parfait », « on ne fait rien de travers ». C'est une marque, je trouve, qui sait constamment se remettre en question et constamment essayer d'avancer et de faire les choses de mieux en mieux. Et je pense que si toutes les marques avaient cette démarche, à savoir toujours essayer de faire un petit peu mieux que la veille, enfin que la veille, genre que l'année précédente, tu vois, parce que c'est pas des trucs qui se font en un jour, si tu veux, et bien je pense que le monde se porterait vachement mieux. Vous avez comme d'habitude un petit code promo de 10% si vous souhaitez commander sur le site d'Aglaya, c'est le code EPPC10, donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais il y a des choses qui vous plaisent ou si jamais vous comptiez faire des cadeaux pour Noël ou des choses comme ça. Je vous le laisse évidemment dans la barre d'infos et je passe à mon favori suivant. Une petite série dans mes favoris, on a regardé au mois de novembre la série intitulée Ratchet. Ratchet, c'est une série avec une actrice que j'adore vraiment et que vous connaissez sûrement, il s'agit de Sarah Paulson. Sarah Paulson qui est un petit peu, j'ai envie de dire, la tête d'affiche de toutes les saisons d'American Horror Story. Et donc on retrouve Sarah Paulson dans cette série, alors qui est inspirée du roman Vol au-dessus d'un nid de coucou, dans laquelle elle incarne une infirmière. Et bon, vous savez quoi les gars, on va pas perdre les bonnes habitudes, je vais vous lire le résumé sur Google. Donc Ratchet, résumé, nous ça nous a pris à peu près 12 épisodes avant de réussir à prononcer le nom de la série. Bon, sachant que dans la première saison, je crois qu'il n'y a que 10 épisodes. Ça vous place un petit peu le... En 1947, Mildred Ratchet est engagée comme infirmière dans un hôpital psychiatrique de renom. Mais sous son impeccable apparence, couvre une noirceur grandissante. Cette série, alors, je me souviens très nettement du premier épisode. Quand il s'est terminé, j'étais un peu en mode... Alors, c'est-à-dire... Parce que l'univers de la série est assez particulier. On sent... Alors, il me semble qu'un des producteurs de la série, c'est Ryan Murphy, qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, le créateur d'American Horror Story. J'espère que je ne dis pas de conneries. Si c'est le cas, reprenez-moi dans les commentaires. Tout ça, je mettrai mes petits cœurs pour que ça remonte. Et puis bon, au pire, c'est pas non plus la fin du monde. Mais bref, vraiment, dans Ratchet, on retrouve une espèce d'esprit comme ça, très American Horror Story au niveau de l'ambiance. Sachant que c'est pas du tout une série qui fait peur. On n'est pas dans des trucs un petit peu horrifiques ou je sais pas comment dire. Mais il y a cette espèce de... J'ai envie de dire de fumée. d'American Horror Story qui flotte. Ah, c'est pas du tout vendeur comme ça. Mais je vous assure qu'en vrai, c'est vachement bien. Et le tout avec... Moi, ce qui m'a vachement marquée, c'est la bande son, en fait. La bande originale de cette série. Un truc très... Je sais pas, très léger. Enfin, très particulier. Et vraiment, après le premier épisode, alors j'avais trouvé ça génial. J'ai beaucoup accroché. Mais j'étais un petit peu... Un petit peu déstabilisée parce que j'arrivais pas très bien, en fait, à cibler le... Comment dire le... Je n'arrivais pas à cerner l'ambiance. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Je n'arrivais pas à cerner l'ambiance, tu vois, l'univers de la série. Et en fait, il s'avère que, bon, c'est très très simple au final. Pour moi, cette série, c'est vraiment un mélange entre l'univers... Encore une fois, sans le côté horrifique, mais d'American Horror Story. Et un truc très Wes Anderson avec des petites pointes de... Comment il s'appelle ? Oh, Edouard aux mains d'argent... Bon, vous me le direz dans les commentaires. Voilà. Donc, l'univers est hyper particulier. L'esthétique de la série. Mais alors, une beauté. Vraiment, ça se passe dans les années 50. Donc, les belles voitures, les tenues, enfin, les trucs. Tout est beau. La colorimétrie de la série, les décors, ça se passe dans un endroit, donc dans cet hôpital psychiatrique. Mais alors, vraiment, l'endroit est incroyable. Je ne sais pas si c'est un... Si c'est un véritable endroit qui existe ou si alors ça a été tourné en studio ou quoi, ou qu'est-ce. Mais vraiment incroyable. Et l'histoire, le scénario est vraiment cool. J'ai trouvé que c'était très prenant. Les acteurs sont excellentissimes. Sarah Paulson est juste absolument merveilleuse, comme d'habitude. Et long story short, si vous cherchez une petite série sympathique à regarder, je vous conseille chaudement Ratchet. Mon favori suivant, je vous en ai parlé en septembre dernier, mais je viens vous en reparler aujourd'hui parce que j'ai découvert une nouvelle utilisation pour ce produit. Il s'agit de l'antidote de Ocaran, qui est un mélange d'huile de chanvre contenant donc du CBD et du pro-collagène. Je vous en avais parlé à l'époque pour, enfin, tout du moins encore une fois, sur moi, ses vertus un petit peu anti-anxiété, un petit peu apaisantes. Moi, c'est un produit que j'utilise quand je suis un petit peu anxieuse ou que j'ai du mal à m'endormir le soir. Vraiment, je me mets quelques gouttes en dessous de la langue, en sublingual. J'attends genre 15 secondes et j'avale mon huile. Et vraiment, ça marche extrêmement bien pour me détendre et m'aider à m'endormir plus rapidement et de façon plus paisible. Mais en fait, et là encore, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mais je tiens vraiment en fait à en reparler dans une vidéo et dans un truc qui soit un peu plus un peu plus ancré dans l'Internet, si tu veux. J'ai découvert que ce produit, quand on a mal au bide au moment de ses règles, c'est une merveille. Alors, je précise immédiatement, ça n'a pas été testé par la marque, ça n'a pas été démontré. C'est vraiment mon expérience personnelle, c'est-à-dire que c'est moi qui ai pris l'initiative de faire ce que je vais vous expliquer juste après. Donc, voilà. Encore une fois, mon expérience personnelle, j'insiste vraiment sur le sujet. Petit changement de luminosité, c'est extrêmement pénible. Donc, pour essayer de vous la faire courte, moi, quand j'ai mes règles, j'ai toujours des crampes utérines, enfin, j'ai toujours mal au bide et souvent aussi un petit peu dans le... Vous savez, au niveau des reins dans le bas du dos, comme ça, une espèce de... Je ne sais pas, de pression, enfin, le truc vraiment relou, qui fait mal, désagréable, qui te met à plat, enfin, bref, chiant 8000. Et ce mois-ci, j'ai testé de mettre quelques gouttes de cette huile sur un tampon et donc de l'insérer dans mon vagin, comme on s'en doute. Et alors, les gars, sur moi, encore une fois, c'est un peu lourd, c'est un peu lourd, je sais, mais il faut quand même toujours... J'aime bien mettre un cadre, tu vois. Donc, sur moi, encore une fois, vraiment en 20 minutes, mais plus aucune douleur, plus mal à l'utérus, plus mal dans le bas du dos, vraiment le truc totalement estompé. Je précise qu'habituellement, je ne porte pas de tampon, en fait, pendant mes règles, c'est-à-dire que vraiment, j'utilise ça comme... Tu vois, un petit peu comme tu mettrais un suppo, c'est-à-dire que je prends mon petit tampon, j'en prends, voilà, un tout petit, je mets quelques gouttes, genre 4, 5, 6, tu vois, sur le tampon, ensuite, je le mets dans mon vagin et je le garde, genre, maximum une heure, le temps vraiment que ça fasse effet. Alors, c'est vrai que sur Instagram, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé oui, mais si on ne supporte pas les tampons, si on n'aime pas du tout en porter, comment est-ce qu'on peut faire ? Peut-être en frottant un petit peu les muqueuses, ça peut fonctionner puisqu'en fait, le CBD, ça va pénétrer par... Ça pénètre très bien par les muqueuses. C'est pour ça que, notamment, l'ingérer, enfin, le mettre en sublingual, donc sous la langue où il y a des muqueuses, ça fonctionne très bien aussi. Mais, encore une fois, moi, je n'ai pas de soucis avec les tampons, donc la prochaine fois que j'ai mes règles, je testerai, en fait, ce truc, d'en mettre sur mon doigt et de, tu vois, et d'en mettre directement dans mon vagin. On verra ce que ça donne. Je vous ferai, évidemment, un retour sur Instagram. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ce produit. Je voulais vraiment vous parler de mon expérience parce que je trouve ça vraiment assez révolutionnaire. Je le dis souvent sur Instagram, mais ce n'est pas normal de souffrir quand on a ces règles, même si, d'un point de vue physiologique, évidemment, on a quand même notre utérus, enfin, notre endomètre est en train de se décomposer, tout ça. Bon, voilà, mais ce n'est pas normal, en fait, de souffrir tellement pendant ces règles qu'on ne peut pas se lever ou que, vraiment, tu vois, la vie de tous les jours devient difficile. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial qu'il existe ce genre d'alternative. Et je sais que le CBD, c'est un produit qui n'est pas donné. Mais moi, pour vous donner un petit aperçu, donc moi, j'ai le flacon de 30 ml. Je l'ai depuis la fin du printemps, je crois, sachant que je l'utilise donc parfois en sublingual quand j'ai des problèmes pour m'endormir ou que je suis un petit peu anxieuse, ce qui n'est absolument pas tous les jours. Moi, j'utilise vraiment ce produit de façon ponctuelle. J'ai utilisé aussi quelques gouttes pendant mes règles il y a de ça quelque chose comme ça. C'est un produit, en fait, il n'en faut pas beaucoup. C'est vrai que le flacon est petit et ça coûte cher. Et je sais que c'est chiant en fait quand ce genre de produit ont un certain coût. Mais sachez vraiment que c'est un produit qui fonctionne avec une très petite quantité. Ça se compte vraiment en gouttes. Je m'arrête là sur le sujet parce que je pourrais en parler pendant à peu près 6 heures d'affilée. Et je passe à la suite du maquillage dans mes favoris. Ça faisait tellement longtemps. Je voulais absolument vous parler de cette petite palette de chez Bayredo. Alors, j'ai la chance de recevoir des petits envois presse de chez Bayredo qui est à la base une marque... je suis cliente de la marque depuis des années. J'adore leur parfum, j'adore leur bougie. Mon parfum d'ailleurs est un Bayredo. Et Bayredo, ça doit être une des seules bonnes nouvelles de 2020, a lancé une gamme de make-up. Et donc, j'ai eu la chance de recevoir leur palette. Et alors, comment vous dire ? Je vous la montre là comme ça. Hop là, je enlève le petit machinou. Voilà. Bon, je vous fais un insert un petit peu plus en gros plan pour que vous puissiez vraiment admirer la beauté de la chose. Alors moi, vraiment, je pense que ça faisait des années quasiment que je ne portais plus d'ombre à paupières, que je ne me faisais plus des trucs un peu entre guillemets travaillés. Alors vraiment, on se détend sur le terme travaillé parce que moi, si vous voulez, je me maquille mon ombre à paupières, je la mets avec mes doigts. Voilà, donc on a totalement downgradé dans le game. je ne sais pas si le terme downgradé, c'était en opposition à upgrader. Bon bref, vous avez compris. Oh là là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, Colline, j'allais faire une sieste après, petite sieste toune. Voilà. Bon, bref, Colline, valo à ton but, merde, c'est pas possible quand même. Cette palette est une petite merveille absolue. Les teintes sont magnifiques, la texture, la façon dont ça s'applique, je vous le disais juste avant, moi vraiment, en fait, je me maquille avec mes doigts, c'est-à-dire que je fais genre plouc plouc, plouc 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 comme ça. Si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo où j'utilise cette palette, vous me le dites. Moi, j'aime bien toujours les vidéos make-up parce que notamment, c'est l'occasion de discuter un petit peu. Voilà, donc je trouve ça très sympa. Donc si ça vous branche, vous me le dites dans les commentaires et je m'exécuterai. Les couleurs, ah, j'ai failli la faire tomber, ah, ah, mon Dieu, j'ai eu un, tu sais, le cœur qui est remonté dans l'œsophage comme ça. Très désagréable. Moi, je ne conseille pas du tout. Encore une fois, on dirait que je suis ivre alors que absolument pas. Vraiment, je n'ai bu qu'un café. On y va, Colline, c'est parti. Les couleurs sont magnifiques, la pigmentation est vraiment top. ça s'applique hyper bien, ça s'estompe hyper bien. Encore une fois, même au doigt, ça tient très bien aussi. Moi, je ne mets pas du tout de base sur mes ombres à paupières. Alors évidemment, à la fin de la journée, c'est un petit peu filé dans les plis, tout ça, mais tu mets une petite base à paupières et il n'y a plus aucun souci. Je pense que ça tient jusqu'au bout de la nuit. Le packaging est absolument magnifique. Vraiment, c'est d'une, ah, je ne sais pas, c'est d'une qualité. C'est vraiment, c'est un objet de luxe. Alors le prix, le prix va avec, évidemment, le positionnement de la marque et le type de produit. Mais sachez que, comme j'en ai reçu trois, eh bien, je vous ai proposé de vous en faire, de vous faire gagner les deux que, voilà, que je n'utiliserai pas. Je n'ai vraiment pas besoin, en fait, d'avoir trois palettes comme ça. On va se l'étendre à un moment. Je ne suis pas Jacqueline Hill ou je ne sais quoi. Donc, je vous ai proposé de vous les faire gagner sur Instagram, donc le jour de la sortie de cette vidéo, qui sera donc, attendez, je vérifie, qui sera donc le 3 décembre 2020. Je ferai gagner en story les deux autres palettes Bayeredo que j'ai reçues, qui sont évidemment totalement neufs. Je n'ai même pas swatché, mis mes doigts dedans ou des choses comme ça. Donc, elles seront à gagner en story. Ça ne durera donc que 24 heures. Donc, si vous avez envie de participer, je vous donne rendez-vous dans mes stories. Et voilà, et vraiment, j'en profite pour remercier Bayeredo parce que j'adore, j'adore cette palette vraiment. Et ça me fait vraiment plaisir, en fait, de recommencer à mettre de l'ombre à paupières. Voilà, un autre petit plaisir de la vie. Et je termine avec mon dernier favori. Et je vous avoue que j'ai hésité, en fait, à en parler dans cette vidéo favori, tout simplement parce que je me suis dit non, mais il va falloir que je fasse une vidéo dédiée. mon dernier favori, les gars, il s'agit des BTS. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler des BTS, peut-être que vous vivez dans une grotte, mais alors, les BTS, pour vous planter le décor très rapidement, c'est un groupe de garçons sud-coréens et qui, vraiment, en 2020, ont explosé. Je pense que, voilà, vous avez forcément entendu parler des BTS. Je pense, c'est obligatoire. Non, pas forcément, parce qu'il suffit, tu vois, qu'on n'écoute pas la radio, qu'on regarde pas trop les médias traditionnels où on n'est pas d'ado de 13 ans dans son entourage et où on n'entend jamais parler des BTS. Bref, ma fille est fan des BTS depuis maintenant, oh, ça va faire quasiment deux ans si ce n'est plus de deux ans. Et moi, vraiment, je regardais ça d'un oeil tel une vieille conne, tu sais, qui est là. Un boys band, ça me fait penser au To Be Free. Et puis, le temps a passé. Notre fille, vraiment, elle faisait un peu du forcing, tu vois, genre, quand on était en voiture, genre, oui, est-ce que je peux mettre genre une chanson ? Nous, on était là, oui, vas-y. Et puis, de temps en temps, elle mettait des clips à la télé, des trucs comme ça. Et moi, vraiment, j'ai eu un coup de, je vais dire, un coup de coudre. C'est un mélange entre un coup de foudre et un coup de cœur. J'ai eu un coup de foudre, mais monumental pour ces mecs le jour où j'ai vu le clip d'un de leurs derniers singles qui s'appelle Dynamite. Et alors, vraiment, je les ai vus. Le clip est trop bien. La chanson est trop cool. La chorégraphie, tout est beau, tout est merveilleux. Et là, vraiment, alors les gars, mais j'ai plongé. Mais j'ai jamais été fan de rien dans ma vie, à peu près, tu vois. Enfin si, genre je suis fan de moi-même, tu vois. Mais, putain, est-ce que je peux vraiment dire ça sur YouTube ? Bon, vous savez quoi ? On a qu'à dire qu'on s'en branle, hein ? Voilà. Donc je ne suis pas de nature fan, mais alors là, vraiment, je n'en peux plus. Je regarde tous les jours, je regarde des vidéos sur YouTube, des espèces de compilations. J'écoute, mais toute la journée, toute la journée, j'écoute BTS. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe avec ce groupe. Et ce qui est très marrant aussi, c'est qu'avant que moi, je sois, entre guillemets, enfin que je chope le virus, tu vois, BTS, ma fille a réussi à le refiler à ma mère, tu vois. Donc on est vraiment dans un truc, en plus, genre fan de BTS, de mère en fille, qui est extrêmement sympathique et que je trouve vraiment très drôle. Et c'est là vraiment que je sens que la vidéo, tu vois, qui à la base, allait durer peut-être 17 minutes, bah en fait, va en durer 28. Mais bon, écoutez, je vais essayer de la faire courte. Ça m'a donné une bonne leçon de vie. Vous voyez, cette espèce de coup de foudre que j'ai eu pour les BTS parce que je suis partie en étant pleine d'a priori, voilà, en n'ayant pas envie, tu vois, de m'intéresser, en étant fermée, voilà, tout simplement. Et en fait, il s'avère que j'adore ce groupe, j'adore leurs chansons, j'adore, j'adore leur énergie, j'adore leur clip, j'adore la façon dont ils dansent. Ils sont hyper talentueux, mais vraiment. Et c'est là où j'ai eu tort de penser que c'était vraiment, si vous voulez, l'équivalent des To Be Three, Free, où on va prendre un autre groupe, genre des G-Squad, voilà, c'est plus facile à dire G-Squad. Je me fatigue. Parce que vraiment, en fait, ça n'a rien à voir. Ça reste un groupe de garçons qui font effectivement de la pop. Et vous savez, moi, ça m'a amené à la réflexion que quand même, je ne sais pas, regardez par exemple, Sleep Note, ils sont, combien ils sont dans Sleep Note ? 8 ou 9, je crois. Pardon, mais Sleep Note, c'est un groupe de garçons qui fait de la musique. Alors certes, ils ne dansent pas, mais ils sont aussi là en train de chanter, en train de faire des instruments, des trucs comme ça, tu vois, c'est exactement la même chose. Et je me demandais pourquoi ce qu'on appelle communément les Boys Band sont autant dénigrés. Tu vois, pourquoi genre, on a un peu tendance, tu vois, ils y culent nuls. Alors que vraiment, non, mais les mecs ont un talent. regardez les danser, juste si vous aimez la danse, mais regardez les danser, je vous mets quelques vidéos dans la barre d'infos. Il va y en avoir 400, je vous préviens. Bon bref, voilà, c'est une bonne chose finalement que je n'en fasse pas une vidéo dédiée parce qu'elle aurait duré une heure et demie, mais vraiment, je voulais les placer dans mes favoris parce que vous savez quoi, ce groupe, ces mecs, les regarder, les écouter, chanter, les regarder danser, les voir dans des vidéos, des trucs comme ça, moi, en fait, ça me rend heureuse. mais vraiment, ils m'inspirent une joie, enfin, ils insufflent une joie à l'intérieur de moi-même. Je ne sais pas, j'ai l'impression vraiment que ça fait très très longtemps que je n'ai pas ressenti ça avec, voilà, par rapport à, vous voyez, à de la musique, à des artistes et je vous invite vraiment à jeter une oreille, à vous y intéresser si vous êtes, voilà, si vous êtes open musicalement, on va dire, pour tout ce qui est pop et compagnie parce que vraiment, oh putain, non mais, BTS Forever quoi. J'ai fait le tour de ses favoris, donc comme d'habitude, j'espère qu'ils vous auront plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes de type les BTS surtout, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne YouTube, ils postent plein de vidéos en plus, c'est vraiment génial. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner, vous avez été tout plein, tout plein à arriver ces derniers temps, donc vraiment bienvenue, j'espère que vous vous sentirez bien ici et que vous passerez des bons moments tout en apprenant des choses et en découvrant des trucs parce que c'est un petit peu le but et sur ces bonnes paroles, je m'en vais, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine ! A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G